et bien bonjour à tous pour ceux qui vont nous rejoindre nous sommes le 12 avril dans quelques jours dans trois jours exactement ce sera le global draft de la de la CFL depuis l'expansion de la ligue plusieurs prospects ils sont six français à être retenus pour la draft et nous allons en profiter pour passer quelques secondes quelques minutes même avec Brian Billy qui est avec nous salut Brian ça roule la forme ouais super 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 bon alors on le disait le 15 avril c'est donc la draft CFL tu fais partie des six français sélectionnés notamment avec donc toi même avec Carl Hachy avec Anthony Mangou avec Tony Anderson avec Kevin Kaya et Jason Agemon les process ont redémarré depuis depuis quelques mois comment as-tu pu essayer au mieux de te préparer dans les conditions actuelles quel a été ton quotidien pendant ces derniers mois bah écoute je pense comme tout le monde j'ai dû un peu bricoler c'est certain mais la chance que j'ai en tout cas à ton nom c'est que le club a été vraiment derrière nous enfin en tout cas derrière moi pour me permettre de m'entraîner vraiment avec un rythme normal on va dire c'est à dire que on a on a pu trouver un gym qui a été ouvert pour que je puisse m'entraîner j'avais des créneaux au terrain j'avais les coachs qui étaient dispo et tout donc franchement ça s'est quand même fait très bien j'ai envie de dire et merci au club on a vu on a vu dans les réseaux sur les réseaux sociaux on a vu quelques images de benjamin plus aussi qui est passé par penon les bains vous en avez profité pour parler un peu de la canadienne football league ouais qui on a pu surtout s'entraîner ensemble et d'avoir un partenaire d'entraînement qui connaît la ligue qui connaît le niveau la vitesse de jeu bah c'est sûr que c'est un énorme plus pour moi parce que du coup je peux me baser sur lui un peu jauger mon niveau et puis et puis bah c'est toujours bien d'avoir un sportif pro avec toi enfin qu'ils s'entraînent avec toi pour un peu de tirer vers l'eau on va dire alors justement l'une depuis que le procès a redémarré j'imagine que tu as eu des peut-être des contacts avec certaines équipes la ligue a dû tenir une série d'interviews à distance en préparation de cette draft comment comment ça s'est passé quels sont les équipes que tu as eu au téléphone les bons feelings bonne bonne expérience ou peut-être moment un peu plus compliqué ouais ouais alors on a eu une série d'interviews qui a été organisée par la cfl donc vraiment par par la ligue elle même où ça a été des interviews très générales j'ai envie de dire vraiment ils posent des questions un peu basique je pense c'était un peu pour aussi juger notre niveau d'anglais et nos motivations d'ordre général tu vois le genre de questions c'est est ce que c'était d'art et tu vas venir est ce que si tu es pratique quoi tu vas rester où est ce que tu vas rentrer ce genre de questions en parallèle il ya des équipes qui pouvaient nous poser des questions supplémentaires après c'est ces interviews moi j'ai pas eu d'entretiens avec les équipes après par contre j'ai eu quelques entretiens avant en fait il ya quelques équipes qui m'avait contacté avant que la cfl fasse les qui t'a contacté on peut on peut savoir j'ai deux trois équipes calgary montréal ottawa et et merde avec le double et winnipeg 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 oui je comprends toujours les champions en titres qui ont eu une super expérience avec eux avec les global players l'année dernière voilà eux ils m'ont envoyé un petit mail un peu pareil informatif avec comme un questionnaire à remplir et puis voilà et puis voilà depuis que les contes à une équipe pour les gens qui pour les gens qui vont suivre cette draft ou qui suivent un peu l'information des joueurs de l'équipe de france quand on a un échange avec une équipe professionnelle avec le service de scouting du coup qu'elles sont les quels sont les questions quels sont les thèmes abordés c'est pareil c'est des questions très général il ya des équipes qui me demandent qu'est ce que mes parents font dans la vie est ce que tu as des frères et sœurs est ce que tu es marié ou pas il ya vraiment des questions très général et puis après les questions plus niveau foot qu'elle qu'elle spétime tu joues à quelle position et puis après c'est des questions un peu plus d'ordre j'ai envie de dire pas pas pour juger ta motivation mais un peu ton état d'esprit tu vois est ce que tu es vraiment motivé à jouer si si on te fait venir mais qu'on ne fait pas jouer les deux premiers matchs est ce que ta motivation va descendre ou est ce que tu vas continuer d'avoir faim c'est un peu c'est un peu ce genre de questions là et c'est sûr alors peut-être certains l'ont eu moi je l'ai pas eu mais il te sort pas un tableau blanc et dessine des jeux et puis tu dis ok comment toi tu devrais défendre ça ou attaquer ça etc ouais on est vraiment sur des entretiens qui sont liés à ta personnalité liés ouais ouais dans le groupe quoi exactement je pense ils veulent surtout savoir à qui ils ont à faire en dehors du terrain parce que je pense que ils veulent avant tout des bons gars qui soient des athlètes et le foot en fait ils vont nous l'apprendre ça c'est un dénir de toute manière c'est c'est nico je peux dire les coachs ont payé à temps plein pour nous entraîner donc j'ai envie de dire ça les stress un peu moins si on est peut-être un peu brut niveau football IQ ou football en général ils veulent des bons gars qui soient motivés et qui charbonnent je pense vraiment c'est ça qu'ils recherchent alors j'imagine que tu as eu l'occasion de voir quelques matchs peut-être des matchs complets peut-être des highlights de CFL 12 men football qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de façon très perso pouvoir apporter à une équipe dès demain ouais ouais j'ai fait j'ai fait mes devoirs on va dire c'est sûr j'ai commencé dès que le processus CFL a commencé pour moi j'ai commencé un peu à étudier le jeu parce que à mine de rien c'est un jeu que j'ai jamais joué j'ai jamais joué à 12 avec la motion etc il y a quelques différences notamment sur les punts enfin les coups de pied donc j'ai dû étudier déjà en premier lieu ça ensuite voir un peu à quelle position on défend je pourrais je pourrais m'identifier aussi en ce team un peu comparer mon niveau de jeu avec ce que je vois dans la ligue et voilà en fait c'est juste pour moi me jauger du mieux que je peux afin de comme tu dis savoir ce que je peux apporter le premier jour où je vais arriver tu vois parce que c'est indéniable que j'ai faim je vais m'entraîner dur j'ai des qualités certes athlétiques et balistiques parce que sinon il m'appellerait pas pour faire ça mais mais voilà il a fallu que je fasse mes devoirs là demain si ou dans trois jours plutôt si je suis drafté et que je pars dans une équipe ce que je vais apporter c'est ça c'est le charbon les français on est des charbonneurs on a faim et là je parle pas que pour moi je parle pour tout le monde on a vraiment faim de réussite et on est très compétitif et je pense c'est là où vraiment on va se détacher et moi aussi parce que parce que j'ai très très faim de jouer dans cette ligue on t'a vu d'ailleurs jouer d'ailleurs avec l'équipe de france beaucoup comme comme defensive back est-ce que cette transition vers le 12 men peut éventuellement amener un repositionnement peut-être plus éloigné du côté du safety ou peut-être plus proche est ce que c'est quelque chose que tu imagines où finalement tu seras assez flex en fonction des besoins de l'équipe qui pourrait choisir ma force je pense en tant que joueur c'est que je peux être utilisé à plusieurs endroits sur le terrain une chance que j'ai c'est que j'ai quand même un bon ça je fais 1m88 je suis presque 100 kg les entretiens que j'avais eu avec les avec les équipes il y a deux équipes qui vont quand même parler de me switcher à outside backer justement de par mon size en fait je rentre pit dans la catégorie du will chez eux et au final ça me correspondrait bien aussi parce que quand tu es will tu en cas en cfl tu fais un peu tout et ça c'est ça que j'aime bien c'était quand même vachement hybride et alors c'est sûr tu es beaucoup sur la course mais mine de rien c'est une ligue qui passe la balle donc je vais beaucoup beaucoup dropper je vais couvrir des gars donc pour moi c'est un job qui serait fun parce que je ferais de tout et je pense c'est ça où c'est là aussi où je peux m'exprimer parce que je suis quand même très polyvalent alors la draft global donc c'est le 15 avril on vous donnera bien évidemment donc des infos en direct quatre tours de draft sont sont annoncés environ 80 prospects la base de la base de prospects a augmenté dans cette année dans cette année blanche puisque la cfl ont été chercher des athlètes notamment une sport et nca alors nous on a de la chance puisque les joueurs français du sport sont forcément nombreux et rapidement sous les radars c'est le cas de kevin et et de carl le premier tour le premier choix ce sera les bc lions de benjamin plus qui seront suivis par edmonton l'équipe de max rouillère toronto l'équipe de boris bd et et asnel qui a également signé chez eux en quatre winnipeg saskatchewan montréal calgary hamilton l'équipe de valentin et et ottawa au delà de benjamin plus pour pour terminer ces quelques minutes ensemble déjà as-tu eu l'occasion de discuter d'échanger de chatter avec quelques membres de ce de ce cfl french squad actuellement dans la ligue ouais j'échange beaucoup avec jason agumont j'échange beaucoup avec lui on se parle je pas envie de dire tous les jours mais toutes les semaines pour sûr on prend un peu des nouvelles de comment ça s'est passé les tests comment ça va l'entraînement les les bobos et courbatures la fatigue tout ça on se donne un peu des tips entre nous pour essayer de se motiver et beaucoup aussi avec kevin kaya qui est quand même un bon pote et en plus qu'à l'université de montréal où j'ai beaucoup beaucoup de bons potes à moi notamment lucavelure et c'est pareil en fait on se parle assez souvent on se motive on s'assure que tout le monde garde la fin et charbonne dur et je pense ça c'est le mieux pour nous parce que ça a été une année très compliqué comme tu as dit en début là ça fait un an on attend ça donc il faut qu'on reste motivé à 400% parce que c'est dans trois jours donc on n'a jamais été aussi proche de la drape là brian merci d'avoir passé quelques quelques minutes avec nous on te souhaite bien entendu à toi et aux autres le meilleur un nouveau six sur six ce serait ce serait énorme pour le foutu est pour le foutu est français il faut continuer cette cette progression merci à toi bonjour à ton nom et puis on se retrouve très vite ça marche salut je pense tu pourras couper quand j'ai oublié le nom de oui je pense tu pourras